Alors, il est midi. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé « Les deux visages de la télésanté, l'expérience des soignants et des patients », organisé par l'Axe TIC et Santé du Réseau de Recherche en santé des populations du Québec, soit le RRS PQ. Il s'agit du dernier webinaire de notre série de trois dédiés à l'usage des politiques en période de COVID-19. Je m'appelle Catherine Nord, je suis responsable du sous-comité développement des compétences et littératies des usagers de l'Axe TIC et Santé. Je suis consultante scientifique, présidente et co-formatrice d'Immer Science, un organisme de curation scientifique et j'aurai le grand plaisir d'animer ce webinaire. Avant de commencer, quelques petites directives techniques. Je vous informe que la séance est évidemment enregistrée et sera ensuite disponible sur la chaîne YouTube de TIC et Santé. Les deux premiers webinaires de cette série sont déjà disponibles et traitaient de comprendre la recherche de littératie scientifique et le deuxième était sur le télétravail et ses frontières. À la suite des présentations, nous aurons une période de questions et d'échanges. Je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour nos conférencières dans le module « Questions et réponses » situé au bas de votre écran. N'hésitez pas à interagir dans cette section. Vous pouvez discuter ensemble et vous pouvez aussi utiliser le pouce pour dire s'il y a une question que vous trouvez pertinente et à laquelle vous souhaitez qu'on s'attarde. Pour toute autre question, notamment technique, vous pouvez les écrire dans le module « Converser » et Denis se fera un plaisir de vous assister. Je vous informe que vous recevrez aussi dans les prochains jours un courriel pour évaluer ce webinaire accompagné d'un lien pour vous abonner à une nouvelle infolettre de TIC et Santé dédiée à la télésanté. Vous y trouverez notamment des informations sur les prochaines thématiques que nous souhaitons aborder en lien avec la télésanté. Vous pourrez nous faire part de votre intérêt à collaborer à certaines des activités que nous développerons à l'automne, à la rentrée et en 2021. Sans plus tarder, je vous présente nos conférencières. Il s'agit de Marie-Josée Paquet, responsable d'un des quatre centres de coordination de télésanté du RQT et membre du sous-comité intégration des TIC dans la pratique clinique et la gestion des SSSS. Et Marie-Claude Bré, conseillère en organisation clinique de la télésanté au CCT et membre du sous-comité développement de compétences et littératie numérique des usagers de la TIC et santé. Juste avant de commencer, une petite mise en bouche. Comme vous avez pu le contacter, notre système de santé a été sur haute tension depuis l'arrivée de la COVID-19. Il est aussi en train de se transformer à vitesse grand B. Le déploiement des soins de santé dans l'univers numérique est une réalité et une santé qui est connectée, est accessible, équitable, intégrée, collaborative et sensibilisante. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons prendre le temps dans ce webinaire de faire le point sur la télésanté au Québec en s'attardant sur les réalités des deux principaux acteurs, sois les soignants et les patients. Avec nos expertes, nous discuterons de télésanté avant la survenue de la COVID, pendant et après. Deux courtes vidéos vous seront présentées et serviront de base de discussion. Bien que la télésanté ait été mise au premier plan en situation de crise, beaucoup reste à faire afin de compléter ce virage numérique et que la télésanté devienne une pratique de choix. Ce changement de paradigme incite à faire autrement en faisant des usagers, patients et soignants des partenaires actifs. Divers défis en lien avec la littératie numérique en santé et en santé devront être relevés afin que les soins soient adaptés et de qualité. Dans ce webinaire, donc plus précisément, nous aborderons la télésanté, c'est quoi avec la vidéo. Il y aura une présentation sur le avant et la pendant COVID-19. Ensuite, nous allons nous tourner vers les deux visages de la télésanté, soit l'expérience des patients et la réalité des soignants. Et nous nous tournerons vers le futur en s'inspirant des apprentissages qui ont été faits dans les derniers mois. La dernière partie est dédiée à la partie questions-réponses et donc ça sera le moment pour vous de nous partager vos expériences, vos questions, vos commentaires et où vous souhaitez qu'on aille avec la télésanté dans le futur. Donc, commençons maintenant avec une petite vidéo sur la télésanté, c'est quoi? Ça dure environ cinq minutes. Ajustez bien vos appareils et c'est parti! Marie-Josée, il faudrait que tu ouvres ton micro, s'il vous plaît. Si Julie pouvait répondre à ses besoins de santé aussi facilement. Julie souffre d'une maladie chronique depuis quelques années. Avec l'arrivée de bébé, elle est bien occupée. C'est pourquoi les kilomètres qui la séparent de l'hôpital où il est suivi par son médecin spécialiste représentent une contrainte. La télésanté peut soutenir Julie. Mais comment? La télésanté, c'est une façon d'offrir un service de santé à distance au moyen des technologies de l'information et de la communication. Elle vient également appuyer la mise sur pied de réseaux intégrés de services. Elle est toujours une réponse à un besoin clinique ou organisationnel et permet un accès aux soins au moment opportun avec le bon intervenant et à proximité du milieu de vie des usagers. La télésanté, c'est bien plus qu'une consultation entre un médecin et son patient. Elle peut être utilisée pour échanger entre professionnels de la santé, assister un usager à distance, assurer une surveillance à domicile, pratiquer ou guider un acte professionnel à distance, organiser la circulation des informations cliniques dans le réseau, enseigner ou donner une information. Elle ne s'adresse donc pas seulement à Julie, mais aussi à Moustapha, victime de 9-VC, à Dominique, dont la mobilité est réduite, à Mathieu, résident en médecine, ou à Mme Antonin, infirmière. Comment la télésanté peut-elle être utilisée au quotidien? Chaque jour, Julie relève ses valeurs glycémiques et les transmet à son équipe traitante du centre hospitalier régional via une plateforme sécurisée. En cas de valeur instable, elle peut faire appel à son infirmière, Mme Antonin, pour les ajustements thérapeutiques. Lorsque son état de santé nécessite l'intervention de son endocrinologue, Dr. Tremblay, ou les conseils de son nutritionniste, M. Rodriguez, plus besoin de parcourir des centaines de kilomètres. Elle se rend dans un point de service près de chez elle, où elle peut consulter l'un de ses professionnels. Et si Julie veut en savoir plus sur sa maladie, elle peut accéder à un portail d'informations en ligne. Dr. Tremblay, quant à elle, a depuis quelques années bonifié sa pratique en intégrant la télésanthé dans certaines de ses activités professionnelles. Elle l'utilise notamment pour échanger avec d'autres intervenants. Reconnue pour son expertise dans le réseau, elle est parfois sollicitée pour assister ses confrères. De plus, travaillant sur un large territoire, Dr. Tremblay forme des résidents à distance. Quels sont les avantages de la télésanthé? Tout comme les outils en ligne que Julie utilise, la télésanthé lui permet d'éviter certains déplacements et de bénéficier de soins de qualité au moment opportun. Elle s'engage dans la prise en charge de sa santé, avec le soutien à distance de son équipe traitante. Quant au Dr. Tremblay, c'est la satisfaction de pouvoir offrir à ses patients des soins de même qualité que ceux qu'elle offre en face-à-face qui l'encourage à utiliser la télésanthé. C'est aussi pour elle un moyen de collaborer et de partager plus efficacement son expertise avec ses collègues et ses étudiants, en économisant temps et des placements. Qui sont les acteurs de la télésanthé? La télésanthé ne se réduit pas à un ensemble de technologies. Elle est à la fois un service et un outil clinique qui facilitent le travail en réseau et en trajectoire de service. Dans chaque établissement de santé, des équipes responsables de la coordination de ces activités ont été nommées. Ces personnes qu'on appelle pilotes en télésanthé accompagnent et guident les intervenants et les gestionnaires dans le développement des activités en télésanthé, dans la mise en place de nouveaux processus cliniques et dans le choix des outils technologiques à utiliser. Les pilotes travaillent en collaboration avec l'un des quatre centres de coordination de la télésanthé, répartis sur l'ensemble du territoire québécois. Les nouvelles technologies ont déjà largement amélioré notre quotidien et la manière dont nous soignons. La télésanthé aide Julie à mieux gérer les symptômes de sa maladie en ayant plus facilement accès aux soins. Contrairement aux idées reçues, elle ne ressent pas la distance et a même pu instaurer une relation de proximité avec son équipe traitante. De même, la télésanthé a intégré les pratiques de Dr Tremblay et de Mme Antonin et permet à tous de travailler en réseau de manière plus efficiente. La télésanthé contribue à optimiser les services offerts aux usagers et favorise l'intégration des services dans un continuum de soins. Elle est un pas de plus vers une santé connectée, accessible, équitable, intégrée, collaborative et sans cesse innovante. Merci. 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 Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. 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 Merci. C'est à mon tour à reprendre le relais. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de partager avec nous ce sujet de discussion-là, ce domaine de pratique-là qui est en pleine expansion actuellement. bien que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que la capsule témoigne bien de ce que c'est en tant que telle. La capsule met bien de l'avant le patient à travers tout ça. On commence l'histoire de la télésanthé en partant du besoin de Julie, du besoin du patient. Je pense que c'est important de se le ramener de façon particulière, surtout quand les développements vont aussi vite qu'ils ont lieu à l'heure actuelle. La télésanthé, c'est quoi? On dit que cette question était toujours d'actualité avant la COVID et c'est vrai. C'est ce qui fait en sorte que, justement, ça a donné lieu en 2019 à la création de cette capsule-là. Parce que quand on questionnait les professionnels de la télésanthé, pour eux, la télésanthé, c'était soit de la visioconférence traditionnelle, c'était lourd, c'était compliqué. Il y avait de la misère à traduire des exemples concrets de télésanthé alors que ça doit s'inscrire dans des pratiques régulières, alors que ça doit être transparent pour le patient, alors que ça doit faciliter finalement les pratiques et les suivis avec nos patients. Donc, la télésanthé, c'est quoi? a été créée dans cet esprit-là. Ce qu'on sait, c'est que la télésanthé, bien que plusieurs personnes néanmoins y croient, une fois qu'on connaît c'est quoi la télésanthé, on veut bien aller de là-bas, mais il y a des contraintes. Il y a plusieurs contraintes qui étaient très présentes avant la COVID, je vous dirais, et qui ont ralenti énormément les développements de télésanthé au Québec, notamment les contraintes technologiques, on fait juste penser à l'infrastructure du réseau de la santé qui est désuète, les bandes passantes qui sont peu disponibles, les infrastructures aussi, l'organisation des services au niveau organisationnel. On a pensé à travailler en mode réseau en faisant en sorte qu'on crée des CIUSSS, des CISSS, mais encore là, ça prend des modalités organisationnelles soutenues par de la technologie qui est forte et qui est robuste, donc ce qui n'est pas toujours présent actuellement dans le réseau. Et tout le volet clinique, de dire que c'est un changement important de pratique quand même, ça amène des changements dans la relation que peut avoir le patient avec son professionnel, mais ça amène des préoccupations avant qu'on puisse intégrer ces façons de faire-là à nos pratiques professionnelles. Il y a toutes les présences d'enjeux éthiques. Est-ce que les soins qu'on donne par le biais de la télésanté sont aussi bons et adéquats que les soins en présentiel? Tout le volet éthique au niveau aussi de la confidentialité, c'est des éléments qu'on doit adresser, déontologiques, des responsabilités professionnelles, législatives. Donc, la télésanté amène des changements importants à tous ces niveaux-là. Donc, ces considérations à prendre en garde ou également au niveau de la gestion du changement, je pense que souvent on considère que le changement, surtout les professionnels de la santé, on leur en impose beaucoup de changements, mais on donne peu d'outils pour les accompagner dans cette gestion du changement-là. Tant du côté aussi des soignants que des personnes, des patients eux-mêmes qui sont apprises à peut-être transformer leur façon d'aller chercher des soins. Si je continue. OK. Avant la COVID, ce qui est intéressant, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs, Marie-Pascal Pau, M. Mathieu Boucher, Camille Weber, puis la collaboration de M. Guy Paré, au niveau de la perception des dirigeants des établissements de santé universitaire au Québec à l'égard du rôle de la santé connectée sur la gestion puis la dispensation des soins et des services de santé à la population. Et il ressort des faits saillants de ces entretiens-là, de cette consultation-là auprès des dirigeants. Et ces faits-là, je vous les mentionne parce que je pense que ça amène bien le propos de l'avant-COVID. La télémédecine est présente, certes, mais ce n'est pas reconnu comme étant un dossier prioritaire. Je vous parle là en février 2020. La santé numérique les intéresse, mais la majorité ne sont pas toujours outillées au niveau informatique. On l'a bien dit, c'est une contrainte. Le moratoire qui a été amené a amené beaucoup de retard auprès du développement technologique au sein des établissements. Puis l'innovation est vue comme étant effectivement une nécessité. On est dans des hôpitaux universitaires. Ils savent qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est à la fine pointe, mais c'est complexe à promouvoir. Il y a un contexte politique qui fait en sorte que ça peut être difficile, bureaucratique, c'est lourd, financier. Les ressources financières ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, très peu de CIUSSS a été fait davantage cette enquête-là au niveau des centres universitaires. On a développé une réflexion sur la santé connectée et l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente également. La réflexion semble être principalement portée par les CHU et les CIUSSS anglophones. C'est ce qui ressort de cette consultation-là. Puis les développements récents en matière d'intelligence artificielle sont stimulants, mais c'est complexe. Puis le système de santé n'a pas la capacité de payer des experts en intelligence artificielle comme en privé. Et ça, j'apporterai une attention particulière parce que du côté du privé, ça évolue très, très vite en termes d'offres de services de télésanté et d'intelligence artificielle. Quand on regarde et qu'on veut préserver un réseau public concurrentiel et qui répond aux besoins de la population, il faut se poser des questions en ce sens-là. Au niveau de l'organisation de la télésanté au Québec, peut-être certains d'entre vous le savent et d'autres vont l'apprendre aujourd'hui. La télésanté, malgré tout, bien que les gestionnaires, les dirigeants des hôpitaux, des centres universitaires qui ont été consultés ne le voyaient pas comme une priorité. À tout le moins, depuis 2016, le ministère a instauré une gouvernance en télésanté au Québec. Il y a quatre centres de coordination de la télésanté qui ont bien été identifiés dans la capsule vidéo, qui accompagnent les établissements du réseau dans la mise en place des services de télésanté. Chaque établissement a été appelé à identifier un pilote clinique et un pilote technologique pour accompagner localement le déploiement de services. On doit dire que bien que depuis 2016, on voit cette existence d'une gouvernance en télésanté et le rôle d'acteur clé au sein de chaque établissement de santé, au niveau des pilotes en télésanté, on se rend compte, avant la COVID, je dirais, que c'était un rôle méconnu. Les établissements, les professionnels des établissements ne savaient pas ce qu'il y avait un pilote en télésanté, ne savaient pas non plus au niveau de la télésanté qu'est-ce que ça pouvait apporter à leurs pratiques professionnelles. La télésanté, c'était ajouté comme un dossier parmi d'autres. Souvent, les gens qui portaient le rôle de piloter la télésanté au sein de leur établissement avaient d'autres dossiers qui étaient plus prioritaires pour eux. La télésanté ne s'était pas encore priorisée. Il y avait une légitimité aussi difficile à avoir pour agir au sein de l'établissement. Quand ce n'est pas prioritaire, c'est difficile de légitimer les actions qu'on souhaite faire. Il n'y avait pas de ressources dédiées à la télésanté pour pouvoir aider ces professionnels-là. Ce qui faisait en sorte que, bien qu'on avait une vision de développer des services de télésanté au sein des établissements, on n'avait pas les conditions gagnantes. Les pilotes en télésanté, des acteurs clés, pourtant, malgré l'ombre qu'on a vu dans la présentation, dans la slide précédente, on voit clairement leur visage avec l'arrivée de la COVID. Les pilotes en télésanté, je dois dire, ont été au rendez-vous. On a 34 établissements. Donc, il y a en haut de 68 pilotes en télésanté qui ont fait vraiment toute la différence dans le déploiement massif de la télésanté dans le contexte de la pandémie. Les choses allaient vite et nous, on avait à communiquer rapidement des indications auprès des établissements et rapidement, quand on les a interpellés le 13 mars dernier, ils ont tous répondu à l'appel et ils se sont dotés d'autres professionnels autour d'eux pour les accompagner. Donc, le 13 mars, on tenait une rencontre avec l'ensemble des pilotes en télésanté. L'alarme était sonnée du côté du ministère. Le 14 mars, pour la première fois de l'histoire, le Québec déclare un état d'urgence sanitaire. Donc, la télésanté était déjà au rendez-vous. Donc, on le voyait comme étant quelque chose qui s'imposait naturellement. Donc, on n'avait pas à convaincre les établissements comme la télésanté était quelque chose, une alternative à considérer. La télésanté s'imposait pour préserver l'accès aux soins et assurer la continuité des services. Plusieurs contraintes et enjeux à gérer simultanément. Bien que la télésanté s'imposait, ça ne faisait pas en sorte que du jour au lendemain, on avait un meilleur portrait du réseau de la santé. Il y avait toujours un manque de ressources, un manque d'équipement, une désuétude dans l'infrastructure technologique, des lois professionnelles qui étaient contraignantes, la gestion du changement à gérer. Et malgré tout, on devait agir rapidement. Donc, une rapidité d'action, des avancées significatives, certes, en quelques semaines, on a réussi à faire, moi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, espérer faire dans plus d'un an. Donc, je dirais, ça a vraiment été une situation où est-ce que le fait que le réseau se mobilise a fait toute la différence. Donc, vraiment, à ce niveau-là, les acteurs clés des établissements ont mis de l'avant le rôle des pilotes en télésanté. Les établissements ont dégagé des ressources pour travailler avec les pilotes en télésanté de leur établissement. Et nous, on a fait équipe avec ces pilotes de télésanté-là. Je dois vous dire qu'à chaque semaine, on se rencontre ne serait-ce que quelques minutes pour faire des statuts réguliers. Et à chacune de ces rencontres-là, qui sont des rencontres provinciales en télésanté, il y a plus de 100 personnes, 110 à 120 personnes qui participent régulièrement. Et les établissements font part de leurs préoccupations, de leurs questions et même des pistes de solutions qu'ils ont trouvées pour manœuvrer contre des contraintes qui subsistaient au sein de leur établissement pour inspirer d'autres établissements. Donc, le changement, s'il se fait rapidement, c'est parce que les gens partagent leur connaissance, partagent leur expérience. Il y a des établissements qui nous disaient qu'avant l'arrivée de la COVID, il y avait peut-être une dizaine de services de télésanté au sein de leur établissement. Et avec l'arrivée de la COVID, tous les secteurs d'activité ont senti le besoin de développer des services, des nouveaux services qui intègrent la télésanté justement afin de préserver cette accessibilité-là aux soins et la continuité des services. Une rapidité d'action encore là. Au niveau de la téléconsultation, le ministère a fait en sorte que rapidement, on sait qu'il y a tous des enjeux de rémunération avec les téléconsultations. Et c'est des chantiers de longue date à travailler avec les fédérations médicales et des médecins spécialistes et omnipraticiens. Mais néanmoins, rapidement, afin de préserver justement le contact entre les professionnels et les patients, le ministère avec la RAMQ et toutes les fédérations ont vu à faire en sorte que la pandémie puisse permettre rapidement que la reconnaissance des consultations par téléphone et par vidéoconférence soit reconnue. Donc, ça a été là utilisé grandement de la part des professionnels de la santé. Création aussi d'un service de télécopie infonuagique pour les prescriptions, de sorte que les professionnels qui oeuvrent à l'extérieur, parce qu'ils sont confinés à la maison, par exemple, qui sont eux-mêmes en retrait pendant 14 jours, mais ils peuvent travailler quand même, soit en mesure de pouvoir le faire avec les outils qu'ils disposaient au travail, au centre hospitalier ou à leur milieu de soins, mais que ces outils-là puissent avoir accès à la maison, donc de pouvoir faire des prescriptions à distance. L'arrimage aussi avec les services régionaux d'interprétation visuelle et tactile. Il y a des bons liens qui se sont faits avec ces services-là pour toute la population. Les gens qui sont sourds et muets et qui ont besoin d'interprètes dans leurs services. Donc, d'intégrer le volet interprètes aux services de télésanthé a été aussi une avancée qui a été faite. Le déplacement d'équipements mobiles. Donc, il faut faire en sorte que les équipements soient agiles. Donc, il y a plusieurs équipements que les établissements, finalement, ont utilisé davantage, justement, des tablettes pour offrir les services ou des portables. Augmentation de la capacité du réseau sur le plan informatique. Le ministère a vraiment fait un tour de force pour augmenter de façon quand même significative les bandes passantes du réseau, l'infrastructure du réseau. Ce n'est pas encore optimal. Les travaux se poursuivent, mais à tout le moins, il y a quand même des efforts considérables qui font en sorte que maintenant la vidéoconférence est possible. Une rapidité d'action toujours. Donc, il y a trois technologies de vidéoconférence sécurisées, reconnues par le ministère, qui ont été déployées de façon massive au sein du réseau. REAC était déjà utilisée dans plusieurs établissements. Donc, le ministère a mis de l'avant cette solution-là pour que les gens qui l'utilisaient puissent poursuivre à l'utiliser. Zoom, une autre technologie aussi. Et Teams, qui fait partie de la suite Office 365, qui fait déjà partie d'un actif national. Il y a de la formation, du soutien, des outils qui ont été développés, offerts à l'ensemble des établissements du réseau. Et les pilotes en télésanté ont pu développer eux-mêmes leur expertise et monter des équipes de transfert de connaissances et de formation et de soutien à l'interne au sein même de leur établissement. On a créé un portail, puis là, on a la capture d'écran du portail d'information Télésanté Québec, qui est un portail dédié pour retrouver l'ensemble de l'information utile. C'est un portail qui s'est créé en peu de temps, mais qui va se consolider au fur et à mesure de la prochaine année pour que ça devienne la ressource en télésanté au Québec, tant pour les patients citoyens que pour les professionnels de la santé. Moi, ça fait un peu le tour des éléments qui positionnent la télésanté de l'avant COVID et du pendant la période de COVID. Donc, on se rend compte que la télésanté, c'est maintenant, ça se passe et ça rejoint de plus en plus de patients. Ce que je peux dire avant la COVID, c'est que notre priorité de communication, c'était vraiment d'emmener une gestion de changement, puis une meilleure compréhension de la télésanté auprès des professionnels. Maintenant, je pense que les professionnels ont beaucoup touché la télésanté. Donc, il ne faut pas perdre de vue l'expérience des patients. Donc, à ce niveau-là, on a développé une seconde capsule vidéo. La télésanté, c'est maintenant et qui rejoint davantage les patients. Je vais présenter la capsule, je vais la mettre à l'écran, mais suite à cette visualisation-là de la capsule vidéo, ça va être ma collègue Marie-Claude Bré qui va prendre le relais pour parler davantage de l'expérience des soignants et des patients à travers la télésanté. La télésanté, c'est maintenant. Julie est diabétique et doit être suivi périodiquement. Pablo a des rencontres régulières avec son psychologue. Et Zach est accompagné par une orthophoniste pour des troubles de langage. Jusqu'à tout récemment, ces trois situations auraient nécessité qu'ils se déplacent pour aller rencontrer leur professionnel de santé. En cette période, on cherche à limiter les contacts pour éviter la propagation du virus, mais sans compromettre l'importance de son suivi de santé. Comment pourrait-on faire alors pour maintenir un lien avec son professionnel tout en restant chez soi? En ayant recours à la télésanté, Julie, Pablo et Zach peuvent continuer à avoir accès aux services dont ils ont besoin. C'est comme d'avoir un médecin ou un professionnel de la santé chez soi, dans son écran. Plusieurs situations de santé peuvent être gérées à distance. Par exemple, le suivi en nutrition, l'enseignement de groupe ou bien encore l'assistance en soins de plaie. L'accès à une plateforme de télésanté est simple, sécurisé et confidentiel. Pas besoin d'équipements particuliers. Il suffit d'avoir une connexion Internet, un ordinateur muni d'une caméra, une tablette numérique ou un téléphone intelligent. Dans un souci d'offrir des soins de qualité, ce sont les professionnels de la santé qui détermineront s'ils peuvent effectuer cette consultation à distance ou si un contact en personne est nécessaire. Si la télésanté est envisagée et que le patient est d'accord, ils lui transmettront alors toute l'information requise au bon déroulement de la séance virtuelle. Dans le contexte actuel et dans les années à venir, la télésanté deviendra une pratique de plus en plus courante. À nous de prendre le virage. Ce type de suivi vous intéresse? Parlez-en à votre professionnel. On va revenir avec la présentation. Est-ce que c'est bon? Oui. Je laisse la parole à ma collègue Marie-Claude. Merci. Comme c'est toi qui a le contrôle, Marie-Josée, je vais te demander de passer à la diapo suivante. Merci Marie-Josée de me passer la parole. Ça me fait plaisir de vous brosser un portrait aujourd'hui quand même très large sur l'expérience patient et la réalité des soignants. J'aurai une quinzaine de minutes pour vous en faire part parce qu'on pense important de vous entendre parler et de pouvoir en discuter avec vous à la suite. Je vais essayer d'y aller rondement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions trop longues. On se prend plaisir de tenter d'y répondre à la fin de cette présentation. Marie, tu peux changer la slide. Alors, quand on fait appel ou quand on pose des questions aux professionnels de la santé qui n'ont pas nécessairement été touchés par la télésanthé encore, ou ils n'ont pas utilisé cette modalité-là, les professionnels de la santé vont souvent nous poser des questions qui reviennent de façon récurrente, qui sont tout à fait légitimes. On va tenter de voir ensemble si ces questions-là sont ennées pour une réalité. Ce qu'on entend souvent quand on est sur le terrain, c'est qu'ils vont se poser comme question, mes patients sont tout de même âgés, est-ce qu'ils ont à leur disposition l'équipement nécessaire pour permettre l'usage à la télésanthé? Est-ce qu'ils possèdent la connaissance, les ans nécessaires à l'usage de cette technologie-là? Des fois, ils vont avoir l'impression aussi, de par leur condition médicale, leur âge, qu'ils vont peut-être avoir une certaine réticence à utiliser cette modalité-là à distance. Puis, moi-même, en tant que professionnel de la santé, c'est une des questions que je me suis posées aussi. Quand j'ai été d'abord exposée à la télésanthé, est-ce que je vais perdre une expérience patient en étant en distance? C'est important pour nous, quand on est en présentiel, de créer un lien, de créer un lien de confiance avec nos patients. Est-ce que la télésanthé va me permettre de poursuivre ça? Ce qu'on voit dans les études et certains sondages qui ont été menés par plusieurs et différents organismes, en l'occurrence ici, il y a le CIFRIO, qui est le centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, qui ont publié une enquête quand même intéressante en 2018 sur le contraire numérique des adultes québécois. Donc, ce que ça nous a soulevé comme information, c'est que 70 % des 65 clients et plus ont d'avis que les technologies facilitent l'accès à des services sociaux ou à des soins de santé. Donc, c'est près du trois-quarts d'entre eux qui sont favorables et qui pensent que ça pourrait faciliter leurs soins et les services. Il y a quand même 91 % des adultes québécois qui disposent d'une connexion Internet résidentielle. Puis, plus du trois-quarts possèdent un téléphone intelligent. Puis ça, on parle de 2018. Donc, probablement qu'aujourd'hui, en 2020, cette proportion-là est encore plus élevée. Pour ce qui est de la question concernant l'accessibilité, puis la disposition nécessaire pour permettre la télésanthé, eh bien, ça confirme que nos adultes québécois ont ce qu'il faut pour permettre ce genre de modalités-là. Il y a un sondage de l'Association médicale canadienne qui indiquait en 2018 qu'il y avait 60 % des Canadiens qui affirment avoir très hâte de voir l'incidence qu'aurait l'intelligence artificielle sur les soins de santé. Donc, ils sont intéressés. Ils ne sont pas tant réticents ni inquiets, mais ils sont empressés de voir ce que ça pourrait avoir comme impact dans leurs services de soins de santé. Pourtant, un peu moins d'un Canadien sur 10, donc 8 %, en 2018, affirmaient avoir déjà effectué une visite et tenu une consultation virtuelle avec le médecin. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la faible utilisation de la télésanthé, du moins avant la pandémie, était probablement davantage attribuable à un manque d'accessibilité qui demandent encore l'immunité plutôt qu'un manque d'intérêt de leur part. D'autres faits intéressants, encore une fois, en 2018, le trois-quarts des Canadiens croient que les nouvelles technologies pourraient résoudre certains problèmes actuels de notre système de santé. Donc, on sait que des fois, avoir des rendez-vous, pouvoir voir nos médecins et nos professionnels de santé peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, pour eux, ça pourrait permettre d'augmenter l'accessibilité et probablement de voir leurs professionnels de santé de façon plus rapide et proactive. Plus près de nous, en termes temporels, donc pendant la pandémie de COVID-19, les patients qui auraient consulté leur médecin de façon virtuelle dans les dernières semaines ont un taux de satisfaction de 91 %. Donc, ça, c'est intéressant de savoir qu'une fois qu'ils l'ont utilisé, non seulement ils ont l'intérêt en amont avant, mais une fois qu'ils ont passé à l'acte, c'est difficile pour eux de revenir en arrière parce qu'ils sont en grande majorité très satisfaits de l'avoir fait. Il y a eu une autre enquête de l'Association médicale canadienne qui est encore plus près de nous, où ils ont sondé auprès de 1800 résidents canadiens entre le 14 et le 17 mai dernier, à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient, dans le fond, des soins de santé virtuels. Évidemment, on sait que le recours aux options virtuelles a été en hausse pendant cette période-là. Ça a été un besoin qui a été criant, donc on a exposé plus de monde à cette réalité-là. Ce qui en est sorti, en gros, c'est que les gens qui ont dit avoir reçu un conseil de leur médecin, soit via un service de télésanthé, des fournisseurs de soins virtuels, de la videoconférence, on parle d'un patient, un Canadien sur 5-13, 19 %, avec des taux de délai qui sont quand même très acceptables, des résolutions d'un trouble médical qui était au moins du trois quarts, 75 % et plus, et avec une réponse de satisfaction à l'expérience qui était très satisfaisante, jusqu'à 4,12 % de satisfaction. On remarque aussi que le téléphone, comme Marie-Josée le soulignait tantôt, qui a été approuvé comme étant une méthode de téléconsultation pendant la pandémie, a quand même eu une hausse aussi à 34 %. Donc, les 1 800 personnes, il y a 34 % des gens qui ont été exposés à un conseil de médecin via le téléphone. On peut dire qu'on a dû se réorienter très rapidement. Tout s'est passé à vitesse grand V. Donc, des fois, on n'avait pas nécessairement toutes les capacités technologiques pour permettre les téléconsultations. Donc, sûrement que le téléphone a été une option envisagée. Il faudra se questionner pour l'avenir, pour voir si les meilleures options pour tous les types de rencontres. Probablement que les diagnostics, les choses comme ça, ce n'est pas la meilleure option pour le faire par téléphone. Donc, en conclusion, cette entête-là, ce qu'elle nous disait, c'est que 38 % des répondants souhaiteraient que le premier contact se fasse par téléphone, vidéoconférence, courriel ou message texte, plutôt qu'en personne lorsqu'ils ont besoin de consulter le médecin. Donc, une fois qu'ils savent que cette option-là existe, ils veulent avoir le choix en choisir la consultation virtuelle ou en personne. Ce qui est quand même intéressant parce que ça confirme qu'une fois qu'ils ont été exposés, ils ne veulent plus nécessairement revenir en arrière. Ce qu'on a fait aussi dans notre groupe de télésanthé, on a des patients partenaires qui nous aiguillent, qui nous orientent, qui nous donnent leur position face aux services de télésanthé. On pense que c'est très important d'avoir leur feedback pour pouvoir mieux boucloyer les services, par en sorte qu'ils répondent le plus possible à leurs besoins. On a une charmante tachante personnelle qui s'appelle Mme Pauline Houdon qui nous a parlé de la période de la pandémie et comment elle voit, dans le fond, l'avènement de la télésanthé dans sa vie en tant que patiente. Et ce qu'elle nous disait, c'est que c'est intéressant d'avoir des moyens alternatifs selon la situation. Donc, ça vient appuyer le fait que le patient va vouloir probablement de plus en plus avoir à choisir entre se déplacer pour voir son médecin, c'est-à-dire son profilien de la santé, quand il est trop pertinent ou pouvoir éviter un déplacement et le faire à distance. Ce qu'elle nous disait, c'est que maintenant, elle ne peut plus se passer la télésanthé. Elle peut se rassurer de prendre contact avec ses profiliennes de la santé sans avoir à se déplacer et selon ses besoins. Donc, pour elle, il n'y a plus de retour en arrière possible et on souhaite que ça puisse être comme ça, de façon plus systématique pour les patients et pour les professionnels, effectivement. Donc, au niveau des défis à considérer pour une intégration efficace et plus systématique, nous, on a vécu comme une échervescence. Pour nous, en télésanthé, la pandémie a été une opportunité quand même incroyable de faire vivre à plusieurs personnes, autant les professionnels que les patients. comment on fait pour le rendre plus systématique et s'assurer que ça reste dans la culture et les modalités de soins qui vont être offertes. Ce qu'on dit, c'est que tout d'abord, il faut permettre, poursuivre la facilité de la diffusion des meilleures pratiques locales et émergentes. Ce qu'on fait en ce moment, c'est parler ensemble, pouvoir permettre les collaborations québécoises, canadiennes, internationales, se partager nos meilleures pratiques. Seuls, on va vivre, mais ensemble, on va plus loin. Donc, s'assurer qu'on puisse continuer à bonifier et à ne pas réinventer la roue, je pense que c'est vraiment important. Il faut aussi assurer un environnement qui est favorable pour poursuivre l'implantation de la télésanthé dans les organisations de façon efficace. Je pense qu'il faut penser à nos ressources humaines, qui sont rarement dédiées à la télésanthé, à comment on le fait aussi au niveau, avec un environnement politique et bureaucratique, et qui est plus favorable au déploiement de la télésanthé. Il faut aussi adapter les créations des plateformes et des outils technologiques pour répondre au mieux aux besoins des patients. Actuellement, il y a des plateformes et des outils technologiques qui se déploient à la fin de point de la technologie qui permet des évaluations médicales très poussées. Mais il ne faut pas oublier que l'utilisateur final, c'est notre patient, et il doit être sensible à ça. Donc, mesurer l'expérience patient est vraiment importante dans ce cas-ci. Puis pour ce faire, je pense qu'il faut intégrer de façon systématique des patients partenaires dans cette réflexion-là. Il ne faut pas oublier de prendre en compte la littératie en santé. On le fait en présentiel. On doit adapter nos messages. On doit s'assurer que nos patients comprennent bien, qu'on veut leur transmettre. On doit le faire dans un langage simple. On doit le faire avec des mots-clés et des messages clés qui sont le mieux compris par eux, qui puissent se l'approprier. On a un défi supplémentaire qu'on est à distance, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, on a vu un peu comment se positionnent nos patients. Des fois, on peut penser qu'ils sont réticents, mais il faut se constater qu'ils ont hâte que ça arrive chez eux, puis qu'une fois qu'ils l'ont utilisé, ils ne veulent plus revenir en arrière. Ça prend un transfert, ça prend un moment de transfert d'habitation, mais une fois que ça s'est fait, ils veulent vraiment l'avoir comme option de plus en plus dans leur service. Les professeurs de la santé, eux, où est-ce qu'ils se positionnent face à l'intégration de la télésanté dans leurs pratiques? Il y a encore une fois l'Association médicale canadienne qui, en 2019, a confirmé que 91 % des médecins appuyaient la mise en place de systèmes de permis national qu'ils autoriseraient à exercer dans tous les territoires et tous les provinces du Canada. Donc, s'il y a un système de rémunération qui leur permet d'effectuer la télésanté, ils sont tout à fait ouverts à le faire. Pourtant, l'année dernière, en 2019, il y a seulement 7 % qui ont confirmé avoir fait des consultations en ligne par vidéoconferant. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'entre la volonté et la capacité, il faut plus probablement agir sur la capacité. Autant nos patients que nos professionnels ont la volonté de le faire, ils voient un grand intérêt, mais il faut réfléchir et assurer que ces actes-là soient rémunérés, que l'infrastructure technologique soit disponible aussi. Nos parcs technologiques sont parfois visuets, ont plus d'une vingtaine d'années, donc il faut les mettre à jour. Il faut s'assurer aussi que l'organisation des services cliniques soit concrète et puisse répondre aux besoins terrain de nos cliniciens. Donc, on voit que c'est sûr qu'ils ont été plus exposés jusqu'à l'année dernière ou tout juste au début de l'année. Il y a peu de professionnels qui avaient été exposés à la télé-santé. On constate quand on va sonder les professionnels qui ont finalement vécu l'expérience de la télé-santé et qu'ils l'utilisent aux modalités complémentaires, c'est qu'ils sont en grande partie quand même très satisfaits. On a quelques témoignages qui sont issus d'un extrait de l'article Télémédecine-Réflexion pour l'après-COVID du site profession-santé.ca. Donc, il y a entre autres le Dr Lebeau qui nous dit que c'est surtout pratique pour eux en parlant des patients qui sont généralement contents d'avoir leur rendez-vous à distance. Donc, la télé-santé permet à certains patients d'éviter jusqu'à trois heures de route sans compter le temps d'attente à l'hôpital. Donc, c'est sûr que l'accessibilité, le fait qu'ils n'ont pas à se déplacer un jour de tempête hivernale quand ils ne se sentent pas bien aussi pour conduire quand ils ont besoin aussi d'accompagnement au niveau du transport. Et tout ça, c'est beaucoup moins une gestion pour eux. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir leur permettre d'éviter tous ces déplacements-là et tous ces troubles-là. Il y a M. Abdel-Baki aussi qui est psychiatre au CHUM qui nous dit que la bioconférence nous permet d'effectuer des thérapies de groupe avec des patients qui habitent loin ou créer des groupes plus tard le soir. Donc, non seulement au niveau de l'accessibilité, mais ça permet des plages horaires qui sont plus larges d'offrir des cours à des heures où ce n'est pas nécessairement toujours facilitant dans un horaire de milieu hospitalier. Donc, la technologie peut améliorer la qualité de soins quadrillés, peut maximiser la collaboration entre les différents établissements du réseau. On le voit depuis quelques années en psychiatrie, mais il y a plusieurs autres trajectoires aussi, tout ce qui est maladies chroniques où le patient et l'intervenant doivent communiquer rapidement ensemble et souvent pour les diabétiques, M-POC, etc. Donc, c'est des trajectoires qui peuvent être très intéressantes pour tout ce qui est thérapie de groupe, formation, conseil, etc. Il y a Dr. Fillon, qui est radio-oncologue, qui nous dit aussi un point fort intéressant, les outils de télésanthé et fascinant aussi la collaboration avec les collègues qui ne peuvent pas toujours être physiquement au même endroit. Je pense que ça peut avoir pour effet d'améliorer la qualité des soins. Donc, moi, je l'ai vécu aussi comme professionnelle en ce sens que jadis, si on se courait, on jouait au jeu du chat à la souris sur les boîtes vocales ou par courriel ou c'était moins systématique. Maintenant, que je sois à mon bureau avec mon téléphone cellulaire, j'ai des notifications instantanées qui me permettent de me dire mon groupe pour tel projet, me poser une question, un professionnel me poser une question sur un patient, etc. Ça permet d'être plus proactif, de travailler sur des documents simultanés aussi. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la qualité des soins, je pense qu'ultimement, c'est nos patients encore une fois qui sont gagnants à ce niveau-là. Alors, j'ai fait le tour rapidement, j'avais une quinzaine de minutes pour vous permettre de vous exprimer et de poser des questions. Je vais passer la parole de la fin à Marc-José, mais ça me fera plaisir si j'étais trop rapide sur certains points de vous en parler davantage. Merci, Marie-Claude. Dans le fond, sur la slide, on revoit notre fameuse voiture rouge qui arrive à une intersection avec le chemin de la télésanthé qui l'invite finalement à tourner à droite et à prendre cette route-là. Quand on discute avec des gens qui ont pu réaliser des activités de télésanthé, que ce soit des professionnels ou des patients, on ne peut pas revenir en arrière. C'est vrai, ça a été dit par Mme Boudon également. Mais malgré qu'il y ait eu des avancées quand même significatives, je vous mentionnais qu'on a réalisé en quelques mois ce que ça aurait pris des années à faire, il reste encore énormément à faire. Il reste aussi à préserver les gains qu'on a fait. alors je pense que si on veut continuer à développer, il faut s'assurer que ce qu'on a mis en place, on soit en mesure de le maintenir. Et pour ça, je parlais tout à l'heure, tout au long, de l'importance de la mobilisation. Et actuellement, il y a une mobilisation incroyable qui se vit au sein de la population, qui sont très solidaires avec le réseau de la santé et auprès même des professionnels du réseau de la santé qui travaillent très fort, peu importe le secteur, qu'on comprenne la télésanté ou pas, tous les gens se mobilisent pour faire en sorte que la santé, c'est une valeur pour notre population. C'est quelque chose sur lequel on veut poursuivre, qu'on veut préserver ce qu'on s'est donné comme capacité citoyenne d'avoir accès à des services et d'avoir accès à des services publics. Donc, à ce niveau-là, il faut poursuivre dans notre lancée. Il faut poursuivre l'opportunité que nous donne malheureusement cette condition-là de la COVID, mais toutes les avancées qu'on a pu réaliser en cette période-là de changement, c'est poursuivre dans la même trajectoire pour préserver justement un réseau public qui est efficace. On a vu les gains potentiels énormes pour les patients en termes de meilleure gestion de leur santé parce qu'on les implique réellement avec, on parle de patients partenaires, mais on donne l'occasion aux patients d'être un réel partenaire de soins avec les outils de télésanthé puis de faire partie de l'équipe traitante en télésanthé. La même chose pour les professionnels, on leur donne des moyens qui sont efficients de travailler en réseau. Donc, trois recommandations qu'on vous donnerait à ce moment-ci ou que nous, qu'on trouve importants, c'est d'assurer la pérennité de la télésanthé après l'anpandémie. Ce qu'on a mis en place, il ne faut pas retourner en arrière, il faut poursuivre sur cette lancée-là et pour ça, il faut agir sur les contraintes qu'on a mentionnées. On a agi rapidement, on a fait beaucoup, mais il reste encore à faire tant au niveau technologique, au niveau organisationnel, au niveau éthique, il y a des questions qui restent soulevées, il ne faut pas perdre nos préoccupations en ce sens-là. Donc, je pense que la prochaine année, ça va être important qu'on poursuive de façon efficace nos développements en télésanthé et réfléchie. Renforcer le rôle des pilotes en télésanthé, on a la chance d'avoir un réseau d'acteurs clés dans chacun des établissements qui portent le dossier de la télésanthé. Donc, c'est de reconnaître ce rôle-là, de le préserver puis même de le consolider avec d'autres acteurs des établissements qui peuvent former finalement des expertises en télésanthé fortes au Québec. De consulter les patients, consulter, s'assurer que les besoins, que les services qu'on développe sont axés sur les besoins des patients. Je pense que c'est la première chose à faire quand on pense à un service de télésanthé. C'est quoi le besoin de mes patients? Comment j'y réponds? Et d'impliquer aussi des patients. De plus en plus, on voit des rôles de patients qui mettent leur expérience pour accompagner les équipes de soins dans le développement de certains services qu'on appelle des patients partenaires. Alors, je pense que c'est important de prendre en considération le partenariat avec des patients partenaires justement dans le développement de services en télésanthé. Et pour nous, on rencontre plusieurs établissements qui utilisent déjà et qui font appel déjà à des patients partenaires. Donc, le réflexe est bien enclenché dans ce sens-là. On va ouvrir la discussion puis répondre à vos questions, mais on trouvait important de revenir sur les éléments qui faisaient écho à la fin de la première capsule vidéo. Soit la santé connectée. La santé connectée sur qui? Sur les patients? Sur quoi? Donc, c'est important que cette santé connectée-là, ça ne soit pas une santé connectée dans le vide. On parle d'innovation parce qu'on est en plein changement de façon de faire, changement de paradigme en santé. On parle d'une santé connectée qui offre une accessibilité. Mais à tout le moins, il faut qu'elle même soit accessible, la santé connectée. Donc, il y a ce volet-là. Si on veut qu'elle permette l'accessibilité aux soins, il faut qu'elle même soit disponible. Équitable. Donc, il ne faut pas qu'on élargisse des écarts au niveau populationnel. Il faut qu'on soit capable de rendre les services de manière la plus équitable possible. Et la télésanthé doit être un levier pour offrir des services de façon équitable. Les patients qui sont suivis par des centres spécialisés, sur-spécialisés, mais qui sont en région puis qui ont de la difficulté d'avoir leur suivi. Et certains doivent même déménager à proximité de leur équipe traitante pour avoir leur suivi. À ce moment-là, on est moins équitable, je dirais. Alors, il faut utiliser la télésanthé pour offrir une équité dans les soins et les services de santé au Québec. intégrer, 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 c'est pas des projets individus dépendants, c'est pas des services individus dépendants, c'est des services qui doivent être portés par des groupes de professionnels. Ça doit être intégré à l'offre de soins, puis avec une pratique collaborative, collaborative entre les professionnels, mais on le dit, collaborative avec les patients qui font partie de l'équipe, de son équipe de soins. Donc, là-dessus, je dirais qu'on peut lancer l'animation aux questions, aux réponses, aux discussions, aux réflexions. Donc, on est tout à vous, moi et Marie-Claude, pour les prochaines minutes. Merci beaucoup. Je peux vous communiquer aussi que les commentaires sont très positifs. On vous remercie énormément de votre excellente présentation. Je pense que ça adresse beaucoup de questionnements. Évidemment, ça lève des interrogations. On avait justement une question sur les populations vulnérables. Est-ce que vous savez s'il y a des informations ou des données sur l'impact du virage en cours sur l'accès aux services pour les populations plus vulnérables, justement? Est-ce que vous savez si ça favoriserait leur accès? C'est une question qui est large. Les études actuelles, je pense qu'elles ne sont pas encore publiées. Puis nous, on ne se présente pas en tant que chercheurs. On se présente vraiment en tant que coagulants. coordonnateurs au niveau d'un centre de coordination de la télésanté. Mais effectivement, pour les populations vulnérables, je dirais que oui, pour ma connaissance, si je peux prendre un exemple anecdotique, mais qu'on peut répliquer. D'abord, la télésanté, d'une part, a été développée initialement beaucoup, ou instaurée beaucoup pour les régions nordiques, les régions qui avaient plus de difficultés. Donc, d'une part. D'autre part, je sais qu'au CHUM, puis on a eu le témoignage le docteur Baki, au niveau des jeunes adultes psychotiques et des gens en situation d'itinérance. Il y a eu des projets de télésanté, des services de télésanté pour justement rapprocher le psychiatre, des gens qui travaillent auprès de ces clientèles-là, qui sont aux prises, finalement, avec peut-être des situations d'itinérance et qui ne consultaient pas à l'urgence. Quand ils consultaient, ils consultaient trop tard. Donc, il fallait quand même offrir une proximité et une capacité pour ces jeunes-là, itinérants ou en difficulté, d'avoir accès rapidement à leur psychiatre en toute confiance avec des gens, des travailleurs de rue. Donc, oui, il y a des projets innovants qui ont été faits justement pour être en mesure d'offrir, d'aller rejoindre des populations plus vulnérables. Voilà. Si je peux rajouter, les défis sont les mêmes en présentiel que via la technologie, c'est-à-dire qu'on les voit à distance ou en présentiel. Il faut avoir vraiment en tête qui est notre patient, c'est quoi son environnement, c'est quoi ses compétences, sa compétence, ce qu'on veut lui dire. Tout ça est bien de l'accompagner. Je pense qu'il faut être sensible à ça. Ça revient au fait aussi que la télésanthé, ce n'est pas l'idée de pousser une télétechnologie vers le patient, mais c'est de bien évaluer ses besoins. Puis, pour certains aspects, ils répondent via la technologie. Donc, il y a certaines trajectoires où on peut prêter des tablettes parce que des fois, les clientèles vulnérables, effectivement, ils ont peut-être moins d'accessibilité, moins de connectivité, mais il y a différentes façons de faire qui permettent de quand même les voir la distance. Je pense que vous l'avez fait aussi pendant la COVID. Il y a eu des initiatives en ce sens, justement, pour augmenter l'accessibilité technologique. Il y a différentes barrières et facilitateurs à tout ça, effectivement. Quand c'est bien fait, si je ne m'abuse, il y a des données probantes, je pourrais en sortir s'il y a des gens qui en veulent, des articles scientifiques. Avec grand plaisir. Autre question, on peut peut-être revenir sur un point qui a été posé en début de présentation. Vous avez parlé d'un moratoire juste pour un moratoire qui aurait ralenti. C'est bien le moratoire sur les technologies de l'information, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est un moratoire qui a fait en sorte que les établissements ne pouvaient plus acquérir de technologies comme telles pendant une période de temps sans autorisation particulière et justification. Il y a toujours des autorisations qui sont requises, mais il y avait un moratoire pour l'acquisition de certains équipements. Qui a été levé. Qu'est-ce que tu dis? Qui a été levé. Oui, sauf que dans le contexte de la COVID, je sais qu'il y a des éléments particuliers qui ont été mis parce qu'étant donné que le ministère a déployé massivement des technologies que lui avait assurées la sécurité, il a demandé aux établissements de ne pas faire d'acquisition particulière à moins de demander une autorisation avec des contrats de 12 mois seulement. qui s'étaient en réponse pour répondre à des besoins urgents en contexte pandémique. Restons un peu sur ces questions-là technologiques. On pose des questions évidemment sur l'utilisation de Zoom. Peut-être qu'il y a un petit point à faire sur les différentes licences, entre autres, de Zoom et pourquoi c'est suggéré. Zoom, c'est une solution qui est grandement utilisée et grandement médiatisée, on doit dire. pas juste au Québec, mais un peu partout. Zoom, c'est une solution qui est quand même très facile d'utilisation. Au niveau de la sécurité, le ministère a fait un travail vraiment très étroit avec le fournisseur Zoom pour faire en sorte que c'est une licence Zoom télésanté, donc une licence Zoom provinciale que les gens doivent faire accès parce que c'est cette licence-là qui préserve vraiment toutes les conditions de sécurité qui sont régies par les lois du Québec et par le Bureau de sécurité ministériel. Donc, les gens qui utilisent Zoom avec des solutions dont ils vont faire l'acquisition eux-mêmes, ce n'est pas ce Zoom-là que nous, on recommande. C'est vraiment une solution Zoom avec les particularités qui ont été déployées en réponse aux besoins de sécurité pour le réseau de la santé du Québec. Donc, ce qui a été émis, ce qui a été largement médiatisé, c'était surtout pour la version qui était gratuite et accessible à tous. Il ne faut pas oublier que comme citoyen, on a souvent peu de difficultés à s'inscrire à des plateformes comme Instagram, Facebook où on transfère plein d'informations qui sont non sécurisées. C'est un peu la même chose avec les plateformes, mais maintenant, quand on a un programme et comme l'a dit Marie-Josée qui évalue vraiment étroitement la sécurité, tel qu'on octroie l'installissement de santé est vraiment sécurisé au bout des points. Je vais rester sur des petits points techniques aussi comme ça pour répondre aux questions. Rapidement, on nous dit si un patient souhaite bénéficier de la télésanté, où doit-il s'adresser? La dame nous fait part qu'elle connaissait les services au privé, mais pas au public. Oui, c'est bien cette question-là. Quand elle dit qu'elle connaissait les services au privé et au public, c'est là qu'on voit les éléments que j'en ai, entre autres, que le privé va très vite et le privé se lance effectivement dans la télésanté parce que ça répond à des besoins réels de la population. Les gens veulent avoir la possibilité de choisir. le réseau public doit tenir compte de ce besoin-là qui est manifeste dans la population. À ce niveau-là, le réseau de la santé, je dois dire, avant la COVID, on travaillait à mettre en place des services de télésanté, mais là, avec la COVID, ça s'est mis en place. Les personnes à qui s'adresser, je ne sais pas les patients, c'est de s'adresser à son professionnel. Est-ce que lui offre les services de télésanté? Peut-être qu'il n'y a pas encore déployés, mais sachez que dans son établissement, il est en mesure de le déployer. Il y a des acteurs, comme on a mentionné, qui accompagnent les professionnels pour déployer la télésanté. De plus en plus, ce virage-là est en train de se prendre. C'est de demander à son professionnel de la santé et d'échanger avec lui si c'est une bonne modalité de suivi dans le contexte parce que chaque patient est particulier. C'est aux professionnels d'aller prendre contact avec les pilotes cliniques et technologiques dont ma majorité faisait mention plus tôt. Effectivement, on a encore des efforts de promotion à faire parce que ce n'est pas toutes les professionnelles non plus. Il y a les patients qui ne sont pas toujours au courant de la possibilité de l'usage de la télésanté au milieu de soins, mais les professionnels aussi. Mais là, je pense que l'exposition, la période actuelle nous a donné beaucoup d'exposures si je peux m'exprimer ainsi, qui va permettre de faire en sorte qu'au moins, ils vont se poser des questions à savoir si eux, ils peuvent le faire et comment. Mais ça se poursuit en parallèle d'efforts de promotion et de communication à ce que c'est-là. Je vais vous poser des questions maintenant. J'y vais dans le désordre, chers auditeurs. J'essaie de regrouper des questions pour essayer de répondre à plus de thématiques possibles. Donc, si je comprends bien, il faut parler avec nos professionnels de santé. Il faut leur poser leurs questions directement. Et il n'y a pas nécessairement de priorité pour un cas versus un autre qui est établi. C'est vraiment les professionnels de la santé qui décident d'utiliser ou pas? Si je peux me permettre, il y a des, quand on dit, il y a des programmes provinciaux en télésanté qui voient le jour que là, ça, c'est des programmes vraiment que le ministère fait en sorte que chaque établissement doit offrir ces programmes-là. Quand on parle, par exemple, puis peut-être qu'il y en a qui connaissent ce service-là, d'autres pas, quand on parle d'équité de services, quand on parle d'accès à des services, un patient qui est en train de faire un AVC, il est transporté à l'urgence la plus près de chez lui pour intervenir rapidement. Par contre, ça ne veut pas dire dans l'urgence où est-ce qu'on l'a emmené. Il y a accès à un neurologue qui est en mesure de faire le diagnostic et d'administrer le bon traitement. Mais ce patient-là a besoin d'avoir un traitement et a besoin de l'expertise d'un neurologue. Il n'y a pas le temps d'être transféré dans un autre centre. À ce niveau-là, l'établissement d'urgence se connecte avec un établissement où il y a des neurologues et le neurologue est en mesure de faire son intervention, d'évaluer le patient à distance et de superviser l'équipe clinique pour que l'administration du traitement soit faite dans les délais qui sont requis. Pour dire qu'il y a des programmes provinciaux, des télésoins à domicile, c'est des programmes provinciaux dans certains secteurs d'activité qui sont actuellement en déploiement au Québec. À ce niveau-là, chaque établissement devrait être en mesure d'offrir ces services-là. Par contre, il y a des services que les établissements en fonction de la réalité de l'état de santé de leur population qui dessert. Peut-être dans une région où il y a des particularités différentes d'une autre région, à ce moment-là, ils peuvent offrir des services spécifiques à leur population et mettre en place ces services-là. un patient qui veut avoir un service de télésanthé, la première chose, c'est qu'il en parle à son professionnel. Ça se peut que le service existe pour lui, ça se peut que le service n'existe pas encore, mais ça se peut que ce soit une bonne idée de le développer. Ça se peut aussi qu'il puisse lui-même être un agent de changement et lui-même s'impliquer dans le développement de ce service-là. Moi, ce que je dirais aux patients, c'est oser en parler, oser demander. Si vous faites la demande, c'est parce que peut-être posez-vous la question, je dois avoir un besoin, si j'en fais la demande, d'adresser votre besoin. Pourquoi vous faites la demande? Un besoin patient est souvent un besoin légitime, donc il faut se donner la parole. Oui. Osez pas prendre la parole et n'osez pas exprimer vos besoins parce que ce besoin-là fait en sorte que des fois, c'est le facteur clé qui va faire en sorte le succès d'un suivi. Le dégoût est fertile présentement puisqu'on est en gestion de changement à vitesse grand V. Donc, s'il y a des choses à mettre en place, à manifester, je pense que la révolution est présente, donc c'est un bon moment. On pose différentes questions en lien avec, je crois, dans votre présentation, il y a eu beaucoup d'informations en lien avec les médecins, avec la pratique de la médecine en soi. Est-ce que vous pouvez vous prononcer un peu sur l'utilisation de la télémédecine et de la télésanté en lien avec les autres professions? On parle de réadaptation de services psychosociaux, de services jeunesse, de déficience physique, de TSA, de DI. Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que vous avez des retours sur l'expérience peut-être ou des visions pour le futur? Marie, je laisse ton chapeau de nutrition puis aussi ton partage avec les établissements parce que tu accompagnes beaucoup de professionnels qui ne sont pas juste des médecins. Effectivement, c'est vrai qu'on parle d'emblée des ressources plus médicales ou les soins infirmiers. C'est d'emblée ce qu'on pense quand on pense à télésanté, mais effectivement, c'est une modalité qui se prête vraiment bien avec les professionnels de la santé, réadaptation, temps de la main. Je suis moi-même nutritionniste de formation, donc je sais que dans notre réseau, c'est le genre de suivi qu'on peut faire. On n'a pas vraiment, les professionnels de la santé n'ont pas toujours besoin d'outils. C'est la communication, c'est l'évaluation avec un questionnaire. La télésanthé se prête très bien. On a plusieurs trajectoires. Tantôt, je parlais de la possibilité de faire des cours de groupe. On a une téléintervention en orthophonie aussi des Laurentides où depuis plusieurs années, il y avait des cours de groupe à raison de quatre fois par année où des parents d'enfants qui ont des troubles de langage devaient se déplacer 10, 12 pour vivre ce groupe d'intervention-là. Puis, depuis quelques mois déjà, ils peuvent le faire du confort de leur domicile, tous à distance, puis recréer exactement ce qu'ils faisaient parce que la plateforme qui a été choisie permet aux patients ou aux parents de se mettre en sous-groupe pour pouvoir échanger entre eux avant de revenir en plénière. La même chose qui se passait en présentiel peut se vivre à distance. Il y a eu un soutien technique autant du côté du professeur de la santé que des patients au départ. Mais là, maintenant, tout ça vaut le rondement et c'est un autre projet qui est tout à fait, un service en fait maintenant qui est tout à fait autonome. C'est une parmi tant d'autres. On a beaucoup de trajectoires en psychologie, en ergothérapie, le centre de la main pour les réadaptations. Souvent, des centres d'expertise où les patients doivent parfois faire 4, 5, 6 heures de route pour se faire réamputer des membres de la main par exemple ou ils devaient auparavant revenir régulièrement pour s'assurer qu'ils ne perdent pas les membres réamputés. Mais maintenant, ils peuvent le faire à distance, ce qui est vraiment plus facilement pour eux. Ça change la vie sur la télémédecine, sur la télésanté. On utilise beaucoup le terme d'interchanger télémédecine, télésanté. Nous, on utilise le terme télésanté parce que ça inclut l'ensemble des professionnels de la santé et ça inclut différentes activités professionnelles. Donc, on n'est pas spécifique à la médecine proprement dite. Mais on se rend compte que la télésanté a été développée pour plein de bonnes raisons, mais aussi des contraintes comme on l'a vu entre autres au niveau de la rémunération médicale, c'est beaucoup par les professionnels de la santé qui se sont appropriés, d'autres groupes de professionnels de la santé qui se sont appropriés la télésanté comme telle puis beaucoup en réadaptation de façon particulière puis beaucoup en suivi de maladies chroniques également. Est-ce que vous voulez discuter un peu de la rémunération? C'est une question qui avait été soulevée. Est-ce que c'est un frein, une barrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient par rapport à ça? On peut dire que c'était un frein. Avant la COVID, c'était un frein. Il y a eu des orientations qui ont été prises dans le contexte de la COVID, mais c'est dans un contexte très spécifique. Je pense que là, tout est à construire, mais les précédents sont créés. Donc, enfin, on souhaitait qu'il y ait ce type d'échange-là entre les fédérations médicales, le ministère, la RAMQ, pour qu'ils puissent avoir des changements qui soient conformes. Moi, on n'est pas le ministère nous-mêmes, mais on sait que là, tout est sur la table et ça va juste aller pour faire en sorte que les pratiques professionnelles qui sont faites soient reconnues dans le fond. et la télésanthé, c'est une pratique professionnelle qui s'inscrit au même titre. Qu'on fasse une consultation, c'est la modalité qui change, mais ça ne change pas l'activité professionnelle qui est réalisée. Tout à fait. Donc, encore là, le contexte de crise accélère un peu les discussions et la gestion du changement en lien avec tout ça. Il y a quelqu'un qui mentionnait aussi que dans vos statistiques, vous disiez qu'il y avait seulement 7 ou 9 %, je ne me souviens plus, de médecins qui l'avaient utilisé. Ce n'est plus le cas pendant la période de la pandémie. Je pense que les agents multiplicateurs, que ce soit au niveau des patients ou des soignants, plus les pilotes, il va y avoir des gens pour faire du mentorat, il va y avoir des gens pour partager leur expérience. Je ne pense pas qu'on va manquer de retours sur l'expérience suite au dernier mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis convaincue. Ce matin, on avait une rencontre avec les réponses d'en télésanté du Québec, donc à travers le Québec. C'était le Mont-Rige parce qu'on voit des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui échangent avec des gens de Montréal ou de Québec et qui partagent et qui posent des questions. On avait le pilote en télésanté du CHUM qui précisait un peu comment ça vivait chez lui. Actuellement, il y avait des centaines et des centaines de consultations par vidéoconférences qui étaient faites par des professionnels du CHUM juste pendant la période de la COVID. C'est vraiment une révolution qui est en train de se faire, ce qui était mentionné de son côté. Les gens voient que ça répond à un besoin de longue date parce que nous, depuis 2016, on travaille fort à faire intégrer la télésanté, mais on se bute à des contraintes. et les contraintes, ce n'est pas la volonté des gens. Une fois que les gens voient la pertinence, voir une personne qui attend pendant trois heures dans une salle d'attente ou qui attend longtemps pour voir son professionnel et qui est venu en transport adapté et qui doit attendre après que le transport adapté vienne la rechercher pour une visite qui aurait pu se faire à distance, je pense qu'il faut penser à l'expérience patient qui prend tout son sens. Quelle expérience qu'on vit que nos patients vivent. Ce que j'entends aussi, c'est que le discours d'attente de ce que vous dites, c'est que la télésanté, c'est un outil de choix, mais c'est aussi un outil de choix pour certaines problématiques ou certaines situations. Ce n'est pas nécessairement la réponse à tout, mais ça peut définitivement aider à décloisonner, ça peut définitivement aider à désengorger peut-être certains systèmes où on n'a pas besoin de se présenter. Ce qui m'amène à vous poser cette question-là, à faire ce commentaire-là, c'est de dire, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous prévoyez par exemple incorporer l'utilisation des gadgets intelligents qui prennent les signes vitaux, les stéthoscopes connectés, puis comment on fait en fait une évaluation physique en contexte de télécommunication, est-ce qu'on le fait? Ou est-ce que justement c'est chaque soin son médium de soin? Il y a des avancées importantes en termes d'objets connectés, en termes de périphériques médicaux connectés, en termes d'intelligence artificielle aussi. Mais je pense qu'il faut considérer ces évolutions-là technologiques, effectivement. Pour ce qui est de certains périphériques médicaux, on les utilise. Dans certains contextes, comme par exemple les stéthoscopes électroniques, de manière à ce qu'un patient à distance dans le cadre des programmes ventilatoires assistés à domicile, que l'inhalothérapeute qui suit les patients soit en mesure d'écouter à distance les poumons des patients, ça se fait. La même chose, un médecin pneumologue qui est sur un site distant, mais qui doit faire une clinique pour assurer certains suivis de ces patients à un endroit très loin de son lieu d'exercice, est en mesure de le faire pour limiter le déplacement de ces patients puis faciliter l'accès, est en mesure de faire une évaluation avec un stéthoscope électronique, donc une évaluation au niveau des poumons du patient. Mais tout ça, chaque situation clinique nous demande d'évaluer qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Tout ne se fait pas en télésanthé. Quand on parle de la palpation, par exemple, avec des douleurs abdominales, des situations d'urgence, on va à l'urgence. Il n'y a aucune télésanthé qui va permettre de remplacer le jugement clinique d'un professionnel qui doit être en mesure de palper un patient qui est en douleur. C'est souvent dans des contextes de conseils de soins, c'est dans un contexte de suivi de gens qui sont connus avec lesquels le professionnel a déjà établi des liens qu'on met ou dans un contexte justement éducatif d'enseignement aux patients qu'on utilise davantage de télésanthé. Il ne faut pas oublier ce que tu mentionnais tantôt, Marc-Josée, où des fois, les professionnels à distance ou en région qui ont moins l'habitude de faire une technique peuvent être accompagnés par un professionnel expert. Ça, c'est une autre façon de faire la télésanthé, mais où justement le professionnel en présente du patient disons à Rouyn-Noranda pourrait faire la palpation ou faire ce que le professionnel expert lui l'oriente. Donc, ça permet en plus de faire un acte médical, de s'habiloter aussi en tant que professionnel de la santé parce que ce n'est pas des actes médicals qui font régulièrement. Donc, il y a toute la portion formation français, d'apprentissage qui est super intéressante aussi en lien avec ça. Puis après ça, c'est ça le jugement. mais dépendamment du besoin, des suivis en soins de plaie ou, tu sais, les plateformes nous permettent de zoomer ou d'avoir une caméra ou des photos pour voir où en est rendu l'évolution et tout ça. Ça fait que c'est plusieurs options. Je vais devoir conclure. Très bien. Merci pour toutes vos questions, pour toutes vos suggestions. Si vous voulez en écrire encore, il me reste environ une minute ou deux pour faire la conclusion. Je suis désolée si on n'a pas pu répondre à tout. On y reviendra peut-être par la suite. Il y aura bibliographie, PDF, lien vers les vidéos qui vous seront communiquées. Merci vraiment pour votre participation à tous et d'avoir pour votre attention. merci à nos conférencières d'avoir pris le temps de venir parce qu'on vous s'est très occupés dernièrement d'avoir partagé vos expériences et vos connaissances sur ce qui se passe et bien de faire le point pendant que ça se passe aussi et on aura la chance de faire d'autres retours. Comme je vous le mentionnais au début du webinaire, dans les jours qui suivent, vous recevrez un courriel avec toute l'information concernant l'enregistrement de la conférence, l'évaluation de ce webinaire ainsi qu'un court sondage sur votre intérêt à en savoir plus sur la suite de nos activités en lien avec la télésanté. Je vous le rappelle, on est au début, la littératie numérique, vous l'avez mentionné dans vos questions, la littératie de santé est à tenir en compte, l'expérience patiente, l'expérience soignant est à tenir en compte. On va avoir beaucoup d'activités 2020-2021 pour réfléchir tous ensemble et comme c'était dit, ensemble, on va plus loin et on a l'intention d'aller bien loin avec tout ça et de faire un beau changement culturel qui va se faire harmonieusement en apprenant à utiliser la télésanté de façon opportune et de façon déontologique et de façon rémunérée et de façon éthique et tout ça, tout ça. Évidemment. Donc, on a des réflexions, des ateliers, on va voir qu'est-ce que notre chère pandémie va nous permettre de faire, mais restez à l'affût, il y aura une infolette en lien avec tout ça. Si vous n'êtes pas inscrit en notre liste de diffusion, nous invitons à vous abonner à l'infolette Tic et santé qui s'affiche à l'instant sur Zoom et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je sais que toute l'équipe va se joindre à moi aussi pour dire un grand merci pour tous les professionnels de la santé qui nous écoutent. Continuez de prendre soin de nous. Merci pour tout et bon courage pour la suite. Merci.